Bonne préparation de Noël, chers frères et sœurs, amis de la paroisse Saint-Joseph, chrétien de cette belle paroisse d'Arche-Joseph d'Ottawa, Cornwall, au Canada. Allô, bienvenue. Dans la dernière semaine, j'invite à accueillir l'enfant, un Dieu qui s'est fait enfant, un Dieu qui s'est fait bébé, un Dieu qui s'est fait l'un de nous, comme le dit justement le prologue de l'Évangile selon Saint-Jean, au premier chapitre, verset 14, ça dit ceci, « Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père comme fils unique, plein de grâce et de vérité. » Ce verset résume en gros ce que nous célébrons le 25 décembre de chaque année, c'est-à-dire la naissance en chair et en os de l'enfant du Dieu, l'éternel enfant du Dieu, Jésus-Christ, il s'est fait l'un de nous dans l'histoire. Il reviendra dans la gloire, mais entre-temps, il vient chaque jour, de telle solité que lorsque nous l'accueillons, au jour le jour, nous accueillons aussi cette paix, cette joie, ce bonheur, nous accueillons cet amour qui vient de Dieu. Noël c'est ça, Noël c'est l'ouverture à l'autre. Comme le Seigneur se fait l'un de nous comme nos petits-enfants, il nous demande aussi de nous faire les petits-enfants entre les mains des autres. Mais il demande aussi aux autres de se faire les petits-enfants dans nos mains. Donc Noël c'est la feuille de l'accueil, c'est la feuille de l'amitié, la date qui a changé le cours de l'histoire. Croyant ou pas croyant, depuis la naissance de Jésus, le monde a changé. La preuve c'est que nous comptons justement à partir de Jésus. Je demandais aux enfants à une école, quel âge a Jésus ? Ils ont répondu unanimement, 2023 ans. 2023 ans, pour les enfants c'est normal, donc il y a l'anniversaire de Jésus. Ça fait 2023 ans qu'il est né. Alors dans notre paroisse, justement le message c'est que nous allons célébrer avec joie. C'est une naissance de Jésus. Et ma grande joie c'est de vous proposer ou de vous présenter le calendrier des événements que nous allons vivre pendant cette fête de Noël, pendant les grandes festivités de Noël. Chez nous, Noël commence le 16. décembre parce qu'à deux heures et demie, nous avons la mime de Noël par les enfants de notre paroisse où les parents et les enfants sont tous invités pour pouvoir vivre de façon anticipée que cet événement est vécu par la bouche des enfants, par la mime des enfants. Et cette année c'est aussi spécial parce que Noël tombe le lundi. C'est-à-dire qu'habituellement le dimanche nous avons quatre messes. Nous avons la messe de la veille, le samedi, et puis les quatre messes le dimanche, donc cinq messes en fête de semaine. Alors, comme Noël tombe le dimanche, comme Noël tombe le lundi plus tôt et que nous avons beaucoup de célébrations la veille et le 24, alors il y a des changements. Je vous demande de prêter attention à cela pour ne pas être peut-être en dehors de l'horaire ou venir à la messe alors que la messe n'est pas là. Le dimanche, le 24 décembre, les trois messes de l'avant-midi restent. La messe de 8h30, 10h et puis 11h30. La messe de l'après-midi à 4h30. Je vais dire qu'elle n'est pas supprimée parce qu'à 4h, nous aurons la première messe de Noël. Naturellement, c'est la messe des familles. À 4h, le 24, nous avons la première messe de Noël, de la nuit de Noël. Et cette messe rassemble naturellement des familles qui viennent nombreuses pour pouvoir vivre l'événement avec les enfants. Et après, bien sûr, on va souper. La deuxième messe est à 18h, 6h de l'après-midi. La troisième messe est à 8h ou 20h. La quatrième messe est à 22h. Ou mieux, justement, 10h du soir. Et la cinquième messe est à minuit. C'est à minuit. Alors, c'est-à-dire à l'heure de minuit, nous allons faire la dernière messe. La beauté de chaque Eucharistie, c'est qu'il y a toujours une chorale ou un groupe différent qui va chanter. Donc, et puis chaque messe est encadrée ou organisée par beaucoup de bénévoles. Et je remercie particulièrement parce qu'ils donnent leur temps, ils donnent leur énergie, leur force aussi, leur intelligence pour pouvoir organiser l'Eucharistie. Ceux qui font des lectures, les servants de messe, ceux qui font la quête des offrandes et ceux qui aident pour la communion. Et bien sûr, je vais dire le corail, le groupe, mais il y en a aussi tout autour d'autres personnes qui regardent comme les coordonnatrices ou les coordonnateurs de chaque célébration. Ils sont là pour notre bien. Lorsque nous entrons dans l'église, il y en a qui sont aussi à l'accueil pour nous accueillir, pour nous inviter à nous asseoir, nous montrer les espaces et vivre. Alors, vous êtes tous et toutes vraiment invités à entrer dans cet accueil-là que les bénévoles vous offrent. Et puis, bien sûr, notre intention, c'est que vous aussi, vous deveniez les membres actifs de cette communauté, donc en devenant bénévoles ou ministres dans l'église du Christ. Ça, c'est pour le 24. Le 25, donc lundi, le jour de Noël, nous avons deux messes. La première messe est à 9h30, la deuxième messe est à 11h, 9h30 et puis 11h. Et comme d'habitude, vos serviteurs, moi et l'abbé Jean-François, nous sommes là pour ces services, ces différentes célébrations. Nous sommes là pour vous aider à vivre cette expérience de Dieu. Mais c'est une façon pour nous aussi de vivre avec vous cette expérience de Dieu. C'est pour vous dire que pour l'après-midi, le lundi, il n'y a pas d'autres sévations de l'église. On a seulement les deux messes le jour de Noël. Le 31, le 31 décembre, c'est la fin de l'année. Et comme vous le voyez, ça tombe le dimanche. C'est-à-dire dans l'avant-midi, nous avons les trois messes ordinaires. 8h30, 10h, 11h30. Les trois messes vont avaler. Alors, dans l'après-midi à 17h, c'est-à-dire à 5h du soir, ce n'est pas 4h30, c'est 5h du soir, nous aurons la messe de fin d'année. La messe de fin d'année. Cette messe qui commence à 17h sera prolongée par une heure d'adoration. Donc, c'est pour vous inviter déjà à vous préparer spirituellement qu'on va clôturer l'année avec l'adoration. Une heure d'adoration qui commence tout de suite après la messe de 17h. Il y aura alors la bénédiction. Là, on demande pardon pour les choses qui n'ont pas bien fonctionné pour l'année conclôture. On demande la bénédiction pour l'année qui commence. On fait la bénédiction. Mais, il y a un secret. Oui, il y a une surprise. La surprise, c'est qu'après l'heure d'adoration, il y aura une autre messe. Une messe qui sera animée par la communauté catholique de ressortissants, ou origineurs du Wanda, qui habitent à Ottawa et Gatineau, donc pour la région de la capitale fédérale. Cette communauté qui est ma deuxième communauté parce qu'ils se rassemblent deux fois par mois. Mais dans une autre part, cette fois-ci, ils veulent venir clôturer l'année avec moi, dans ma communauté d'ici. Alors, il y aura cette messe qui va commencer après l'heure d'adoration. Alors, c'est une messe. Donc, tout le monde peut y participer. Tout le monde peut vivre cette expérience. Si tu n'as pas pu venir pour la messe au 17h, tu peux venir pour l'adoration et puis la messe qui va suivre. Bien sûr, après la messe, cette communauté va continuer la fête et pour clôturer l'année dans la joie, en rendant grâce à Dieu pour tous les biens que nous avons reçus pour cette année. Alors, c'est pour vous dire que le lendemain, donc le 1er janvier 2024, il y aura aussi deux messes, une messe à 9h30 et une autre messe à 11h. Et après, nous entrons dans la nouvelle année par une nouvelle bénédiction. Alors, ce verbe qui s'est fait cher continue à se faire cher dans notre vie de tous les jours, plus particulièrement en participant aux célébrations écharistiques de grands événements comme Noël. Alors, chers paroissiers, chers paroissiennes, chers amis de la paroissie Saint-Joseph, vous êtes tous et toutes invités à venir faire naître Jésus en vous dans une communauté où nous rassemblons pour l'écharistie. Alors, c'est en vous souhaitant de bonnes préparations de Noël du Fils-Saint-Joseph que je demande la bénédiction de Dieu sur vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne préparation de Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada